Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette cinquième partie de la série des vidéos introduction au service de cloud de Microsoft d'Azure, cinquième partie qui sera dédiée au stockage dans Azure. Le stockage dans Azure, si on en faisait la grosse image, la big picture, on dirait que c'est principalement constitué de comptes de stockage. C'est ce qui est au centre de tout. Sur ces comptes de stockage, on va pouvoir définir des options de redondance qu'on détaillera par la suite. Au sein de ces comptes de stockage, on va subdiviser différents types de manières de stocker, différents types d'accès, de type blob, table, queue ou file, et que ces différents types de stockage s'appuient derrière sur différents tiers, premium, standard, cool et archive, qui sont plus ou moins performants et plus ou moins chers. Et puis, pour gérer et pour mettre et copier depuis des données dans ces comptes de stockage, on va utiliser des outils de copie qu'on va détailler par la suite. Bien entendu, on peut parler de stockage sans parler d'import ou d'export de données à destination ou en provenance d'Azure, et là on va vous parler de ces outils ainsi que d'Azure Databox. Donc, les services d'Azure qui vont consommer du stockage, globalement, on va dire qu'il y a deux grandes catégories, les services d'infrastructures de service, donc en gros, principalement les machines virtuelles. Donc, les machines virtuelles vont avoir besoin de disques virtuels pour ces machines, et puis ces machines virtuelles vont pouvoir également se connecter à des filers, à des serveurs de fichiers dans Azure. Du côté du placement de service, on parlera également de différents services d'Azure, tels que les Azure Functions, les microservices dans de la caisse, les webapps. Et puis, pour le stockage de ces applicatifs, on va s'appuyer sur le stockage de type Blobs. Donc, le Blobs, c'est l'objet de stockage en du cloud. On pourrait assimiler ça à du fichier, mais c'est le terme généralement utilisé pour parler de l'objet unitaire qui est stocké dans une plateforme de cloud. On pourra parler de tables. Donc, de tables, là, on est vraiment sur une OSQL, assez scalable, donc assez capable de monter en charge. Et puis, on parlera également de queue, de fil d'attente. Quelles que soient les technologies ici, qu'on parle de disques, file, blob, table, queue, tout cela, en fait, est construit sur la même infrastructure derrière, en termes de matériel, sur un stockage unifié et distribué, un software defined storage, qui est géré par Microsoft au sein de ces différents data centers, au sein des différentes régions Azure. Donc, la gestion de la durabilité, le chiffrement au repos, la réplication, la tolérance aux panes, l'auto-load balancing, tout ça, c'est une mécanique, en fait, qui est gérée de manière, du côté Microsoft, et qui est, entre guillemets, invisible pour les clients, mais elle est bien derrière, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on va créer un compte de stockage dans Azure, ce compte de stockage, on va choisir déjà de quel type il est. Donc, on a trois types, le General Purpose, V1. C'est vraiment le type historique, donc les premiers comptes de stockage qui ont été créés dans Azure, ça date environ de fin 2009, début 2010. Ensuite, on a les Blob Storage, qui sont un compte de stockage avec un seul type de service à l'intérieur, qui est le stockage de type Blocks Blobs. Et puis, le General Purpose V2, qui désormais s'est généralisé dans les deux, trois dernières années, qui est un type de stockage, en fait, qui inclut de nouvelles évolutions techniques, et globalement, aujourd'hui, le type de stockage, de type compte de stockage qui évolue, c'est uniquement le storage, dit V2. Le Blob Storage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment limité à sauvegarder, à stocker des données de type Blob Blob, donc on ne pourra pas utiliser ce compte de stockage pour sauvegarder des VHD de machines virtuelles dans Azure. C'est uniquement déployable par les nouveaux modèles de déploiement, entre guillemets les nouveaux, c'est-à-dire dans Azure Resource Manager. Et puis, on va choisir quand on crée un Blob Storage, l'accès se tire par défaut, est-ce qu'on est en premium, en hot ou en cool. On va pouvoir faire du tiering, si on est sur de la redondance locale, on va voir le détail après des acronymes LRS, etc. Et puis, on bénéficie sur le Blob Storage, de tout ce qui est Blob Storage Event, ça vous permet de déclencher, par exemple, des workflows qui sont de type event-driven, c'est-à-dire, par exemple, un événement secret sur un compte de stockage, comme, par exemple, la création d'un nouveau Blob Blob, automatiquement, ça va gérer un workflow qui va déclencher, par exemple, une Azure Function qui va faire du traitement dessus. Le General Purpose V2, il est pour de la remuniquement. On peut avoir dessus des disques durs HDD ou SSD, pour la partie Page Blob. Il est utilisable pour du bloc, pour du table, pour du queue et du file. On va choisir l'accès tiers par défaut, et on peut également faire du Blob Tiring si on est en LRS. On a également changé le mode de facturation entre le General Purpose V2 et le General Purpose V1, simplement parce que, désormais, dans le V1, le calcul de facturation était assez simple, en gros, c'était la volumétrie consommée dans le compte de stockage, le compte de stockage ayant qu'un seul type de tiers, qui était le HDD. Comme ici, on va pouvoir avoir différents types de tiers au sein d'un compte de stockage, on va compter la volumétrie par tiers. Donc, en gros, la volumétrie par objet, donc par Blob, et par tiers. Donc, je vous l'ai dit, il y a différents formats d'usage de stockage dans un compte de stockage Azure, la partie Blob, Table, Queue et partage de fichiers. Les trois types de formats d'accès, enfin, les trois types de formats de stockage sont accessibles en REST. Et puis, le FileShare est accessible également en SMB, protocole de transfert de fichiers tout à fait classique, classique dans le monde Windows, mais également classique dans le monde de Linux. Donc, pour jouer tout ça, on a également tout ce qui est API REST pour la partie développement, si on veut faire ses propres outils. Donc, quand on regarde cette infrastructure, donc les deux blocs du dessous, qui sont la couche de réplication distribuée, et puis la partie load balancing et gestion des index, ça, c'est vraiment complètement géré par le Software Defined Storage, le SDS, et non pas le SDN, ici, une petite erreur. C'est géré par la fabrique d'Azure, c'est invisible pour les clients. Et vous, ce que vous voyez en tant que client, c'est le compte de stockage avec ses différents types de services à l'intérieur. Si vous utilisez un Managed Disk avec vos machines virtuelles, ce qui devrait être le cas désormais, car c'est ce qu'on encourage à faire, mais ce n'est pas obligatoire, le Managed Disk, en fait, fait une couche d'attraction qui fait qu'on ne voit pas le compte de stockage, ni le container, ni l'objet de type PageBlob correspondant. En fait, tout ça, c'est masqué parce qu'en fait, on dit que le compte de stockage est géré, d'où le nom Managed Disk. Globalement, un disque de machine virtuelle, il apparaît comme un objet de type PageBlob dans la partie Blob d'un compte de stockage. Donc, la structure des blobs est relativement simple. On a un compte de stockage qui va se subdiviser en containers. On peut voir le containers comme un répertoire. Et on accède à ce compte de stockage de manière sécurisée, principalement par l'usage d'une clé primaire ou secondaire ou d'un jeton SAS. Je devrais rajouter également qu'il est également possible aujourd'hui de venir sur un compte de stockage sur la partie Blob avec de l'authentification Azure Active Directory. On peut faire des copies entre comptes de stockage via les API ou via les outils Microsoft ou les outils tiers qui sont basés de toute façon sur l'API. Et donc, si on accède en rest, en HTTPS, à la partie Blobs, la structure sera la suivante. Donc, on a le compte de stockage qui se subdivise en containers. Et dans ces containers, on va avoir en fait les objets, les fichiers qui s'appellent dans le monde du cloud et des Blobs. Sur chaque Blob, on peut associer plusieurs également métadatas. Donc, il y a deux types de Blobs. Donc, deux types de Blobs sont disponibles dans un compte de stockage, les Page Blobs et les Blobs Blobs. Les Page Blobs, en fait, c'est les objets, c'est le type de Blobs qui sont faits pour stocker les VHD des machines virtuelles de Azure. Donc, on a une taille maximum aujourd'hui par les Page Blobs de 8 Tera. Et c'est vraiment un format qui a été optimisé pour les opérations de lecture-écriture aléatoire. Le deuxième type de Blobs qu'on peut avoir dans le compte de stockage Azure, c'est un Bloc Blob. Là, c'est optimisé pour la partie Upload et pour l'usage des fichiers, entre guillemets. la taille maximum 4,75 Teraoctets par Blob Blob. Et c'est vraiment utilisé pour stocker tout ce qui n'est pas finalement le VHD d'une machine virtuelle dans Azure. Ça peut être des images, du texte, des vidéos, enfin voilà, tout ce genre de choses. Maintenant, viennent les options de réplication, donc le mode de réplication qu'on va avoir sur un compte de stockage Azure. Donc, par défaut, on propose du standard LRS. Donc, ça veut dire qu'on va avoir techniquement dans une même région Azure trois copies synchrones de la donnée. Donc, ça veut dire que chaque information copiée dans un compte de stockage sera techniquement derrière copiée dans trois disques durs physiques différents, situés dans trois serveurs différents, situés dans trois racks différents, situés dans trois salles différentes et potentiellement dans trois bâtiments, trois data centers différents au sein d'une même région Azure. Et ces copies sont donc synchrones. on peut également avoir au sein d'une même région ce qu'on appelle du standard ZRS V2. Donc là, on va avoir trois copies synchrones de la donnée dans une même région et de manière explicite, dispatchées dans plusieurs zones de disponibilité, donc dans trois data centers Azure, trois bâtiments séparés. Le standard ZRS, on va avoir les trois copies locales LRS, plus trois additionnels qui seront asynchrones dans une seconde région Azure qui est géographiquement éloignée mais qui est néanmoins appairée pour être pas trop trop loin. En général, le geografico d'entente va essayer de respecter ce qu'on appelle les régions géographiques ou géopolitiques. Prenons l'exemple de la France. Si vous faites du GRS avec un compte de stockage qui est sur la région France centrale, et bien les trois copies additionnelles asynchrones dans une autre région seront stockées dans la région France sud. Si vous êtes sur West Europe, donc Amsterdam, ça va aller sur North Europe, Dublin. Quand on va avoir ces données géographiquement redondées, si on prend le standard RA-GRS, et bien en plus, les trois copies additionnelles asynchrones dans la seconde région seront accessibles en lecture. Donc le ZRS V2, j'en ai parlé tout à l'heure. On avait avant une option ZRS qui peut encore exister dans les interfaces, vous le verrez surtout plutôt en ligne de commande qui s'appelle ZRS qu'on a rebaptisé ZRS classique. Globalement, ne l'utilisez pas, on est amené à la faire disparaître ou la faire migrer vers le ZRS V2. Et donc un chemin de migration est plutôt proposé aujourd'hui. Donc pour avoir du ZRS, il y a plusieurs prérequis. Le premier, c'est d'avoir un compte de stockage de type General Purpose V2. Par exemple, si on crée avec la ligne de commande à Z, ça fera une commande de ce type-là où il faudra préciser la SKU standard ZRS sur un compte de stockage de type V2. Si on passe par l'interface graphique, par le portail, il faudra sélectionner ici ce qui est disponible, c'est-à-dire le zone redondante storage en ZRS. A noter, c'est que le ZRS n'est pas disponible dans l'ensemble des régions Azure. Il faut une région Azure qui supporte la notion de value-tie zone. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de 100% des régions. Pensez bien à regarder au préalable si c'est disponible ou pas dans la région indiquée. Le ZRS, très récemment, parce que c'est encore en preview, donc là, on est actuellement en septembre 2019, c'est l'update de cette série de vidéos. En preview, on a deux nouveaux types de ZRS. On a le GeoZone Redondant Storage et le RA-GRS Zone Redondant Storage. Globalement, on est sur trois copies locales dans une région dans trois AV-Ultizones et puis on en a trois additionnelles et asynchrones dans une région appérée, mais par contre dans une seule AZ. comme du LRS finalement. Si on est sur le RA, on peut accéder en lecture à ces données sur la région secondaire. Actuellement, ces fonctionnalités-là sont disponibles que dans certaines régions parce que c'est du preview. Donc, si on reprend la capture ici et l'interface dans le portail, on voit que j'avais toutes les régions parce que j'avais sélectionné ici le US East to US comme région qui était une des régions qui supportait cette nouveauté en preview. Je rappelle que quand on est en preview, souvent les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans l'ensemble des régions mais dans quelques régions sélectionnées. Après, on peut comparer l'avantage de tel ou tel type de redondance sur les comptes de stockage. Bien entendu, dès qu'on est en GRO, réplication, ça coûte plus cher parce qu'on n'a pas trois copies, donc trois espaces utilisés sur des disques, mais six, donc ça coûte plus cher. Si on est en ZRS versus du LRS ou du GRS, on va gagner également sur la partie SLA. En termes de disponibilité, on va passer de 99,9 à 99,99 dès qu'on va être sur du RA Access Geo Redondant Storage. Alors, quand on est en GRS ou en RA GRS, aujourd'hui, on a la région principale, la région primaire avec le compte de stockage et si la région primaire n'est pas disponible, c'est Microsoft qui choisit quand déclencher la bascule pour réaffecter en gros tout le stockage vers le stockage qui a été géographiquement redondé. En preview, on a actuellement la capacité, on offre la capacité pour les clients de choisir de ne pas attendre que Microsoft fasse à l'opération de bascule mais de choisir eux-mêmes quand ils veulent faire la bascule et faire le failover sur la région secondaire. Du coup, le fait de faire cette bascule va également faire une mise à jour automatique de l'ensemble des connexions DNS. Je rappelle que pour se connecter à un objet Azure qui est exposé publiquement comme un compte de stockage, on passe par un FQDN, une IP publique avec un nom derrière associé et spécifique. Donc là, cette opération de storage account failover permet également de mettre à jour l'ensemble des DNS pour qu'on n'ait pas à changer les configurations de ces applications etc. et qu'ils switchent automatiquement vers les bons chemins. C'est actuellement en preview sur au moins deux régions. Ça va évoluer probablement dans les prochains mois ou les prochaines semaines jusqu'à arriver en GA en January Available c'est-à-dire que ce sera disponible pour l'ensemble des régions Azure. Donc en gros, on perd le premier endpoint, la première région, on déclenche le failover et on bascule après sur le seconder endpoint. Donc en stockage blob, on va avoir des limitations liées au service manager liées également au tiers du compte de stockage. Donc là, ici, j'ai pris les valeurs du compte de stockage en standard. On a désormais, c'est bien juste d'arriver, le compte de stockage en premium qui va du coup augmenter les limites. Mais globalement, retenez que pour un compte de stockage standard qui est l'engin le plus utilisé, basé sur du HDD et non pas sur du SSD en premium. Capacité maximum 5 pétaoctés par compte de stockage. En arrio par seconde, on va être sur 50 000 par compte de stockage standard. Ingress, 50 gigabits et Ingress, 50 gigabits. Donc on a quand même des limitations mais qui sont relativement quand même élevées. La question qu'on nous pose souvent, c'est comment est géré le stockage dans Azure en termes de confidentialité. Déjà, l'ensemble des comptes de stockage sont par définition chiffrée at rest. Ça veut dire que si, donc au repos, c'est-à-dire que si quelqu'un volait un disque dur contenant les données du compte de stockage, vous ne pouvez pas les lire parce qu'elles sont déjà chiffrées. Microsoft, c'est du chiffrement classique AES, c'est transparent à l'usage, vous ne voyez pas. Par défaut, le chiffrement, la gestion des clés est faite par Microsoft. C'est du manage key. Vous pouvez également dire que je veux venir avec ma propre clé et c'est moi qui vais gérer l'usage de la clé de chiffrement de mon compte de stockage. Le cas, si ça vous intéresse, vous devrez utiliser une clé que vous aurez choisi de générer, soit localement dans votre datacenter avec une importation dans Azure, soit une clé générée dans ce qu'on appelle un Azure Key Vault. Et quoi qu'il arrive, la clé à la fin sera sauvegardée dans un Azure Key Vault dans la même région que le compte de stockage. Donc voilà, le principe, effectivement, c'est que vous chiffrez la clé, vous la mettez dans le Azure Key Vault qui potentiellement peut s'appuyer sur un HSM dans le cas d'un Azure Key Vault Premium. Et cette clé, en fait, va frapper et unwrapper la clé de chiffrement. Donc, en gros, c'est une clé de chiffrement de la clé de chiffrement des comptes de stockage. Petit exemple ici, tout simple, j'ai un compte de stockage sur lequel je suis venu activer l'option j'utilise ma propre clé, j'ai sélectionné le Key Vault qui contenait ma clé et j'ai sélectionné également la clé de chiffrement. Donc, on parle de clé de chiffrement de la clé de chiffrement. Là, on a parlé du chiffrement du stockage et il y a le chiffrement également des données qui vont transiter, donc des données entre un client ou une application et le compte de stockage Azure. Donc, on peut faire du HTTP et ou du HTTPS. On peut faire du SMB également. Donc, on encourage fortement l'usage de l'activation d'une fonction qu'on appelle le Secure Transferred Required ou transfert sécurisé imposé. Et cette fonctionnalité va obliger l'usage de HTTPS pour les transactions en reste et de SMB V3 pour la partie filer. Alors, V3 parce que c'est dans SMB V3 qu'on a qu'une des nouveautés et le SMB Encryption, c'est-à-dire que le payload SMB est chiffré. Si on ne souhaite pas exposer de manière publique un compte de stockage, par définition, c'est une ressource de type cloud public donc c'est exposé avec une IP publique et une URL publique, on peut limiter l'exposition de l'accès au compte de stockage en passant par un service endpoint et du coup, en fait, on va exposer le compte de stockage dans un sous-réseau qui est lui-même dans un VNet d'Azure. Pour plus d'informations sur l'endpoint, je vous encourage à regarder la vidéo liée au réseau qui était la vidéo numéro 4 de cette série. Donc ici, typiquement, je suis allé sur mon réseau virtuel dans mon réseau virtuel j'ai créé un nouveau endpoint qui s'appelle Microsoft Storage que j'ai affecté à un subnet et ensuite, dans les propriétés de mon compte de stockage Azure, je suis allé dans la partie Firewall et Virtual Network et j'ai dit qu'on va autoriser l'accès à ce compte de stockage depuis les réseaux suivants sélectionnés et là, du coup, je retrouve ici mon réseau virtuel et mon subnet je peux également rajouter l'adresse IP de mon poste d'administration par exemple et je peux également mettre des exceptions en disant que les services de Microsoft ont le droit d'accéder à ce compte de stockage c'est-à-dire par exemple si vous avez un app service donc un frontal web qui a besoin d'accéder au stockage et bien on l'autorise en fait simplement on n'a pas à repréciser les IP exacts les clés d'accès les clés d'accès à un compte de stockage il y en a deux donc c'est la clé principale et la clé secondaire ces clés c'est des choses qu'il faut garder secrètes donc on peut les régénérer assez simplement en régénérant la clé secondaire en utilisant la clé secondaire pour accéder au stockage et en régénérant la primaire on peut également utiliser un Azure Key Vault pour faire ses opérations de rotation automatique c'est assez peu utilisé aujourd'hui mais en fait technologiquement on a prévu cette option dans Azure Key Vault on peut également s'authentifier sur le compte de stockage Azure en utilisant une authentification Azure AD donc ça, ça marche pour les services Blob EQ aujourd'hui et ça fonctionne quels que soient les comptes de stockage donc du coup ça va permettre de faire du airback si on peut authentifier on va pouvoir du coup appliquer des permissions sur le compte de stockage des rôles pour être plus précis d'ailleurs un rôle étant un ensemble de permissions sur un ensemble de ressources donc ici on va par exemple avoir des permissions qui vont et des rôles qui vont s'appliquer en fait à des sous-ensembles des comptes de stockage donc le blob le queue ou autre et ici on voit les différents rôles derrière le owner le contributeur le leader etc donc là la liste je ne l'ai pas mis en complète je vous encourage regarder les liens qui sont mis dans cet article sous la vidéo si vous voulez plus de détails sur les différents rôles qui sont déjà existants dans Azure donc en gros on va combiner le Manage Identity par exemple une machine virtuelle qui voudrait se connecter au compte de stockage avec les rôles airbags tout simplement pour accéder au contenu on a également une corbeille une boubelle dans Azure Storage principalement ça permet de récupérer des blobs ou des snapshots de blobs qui ont été supprimés c'est une fonction qui n'est pas activée par défaut parce que comme toute corbeille ça pourrait être on pourrait se dire c'est embêtant parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir supprimé donc elle est désactivée par défaut mais vous pouvez la réactiver facilement on peut choisir la durée de rétention de 1 à 365 jours et ça ne fonctionne que sur les tiers hot et cool c'est à dire qu'on ne le fait pas sur la partie archive notamment le bon côté c'est qu'il n'y a pas à recoder des applications on a juste rajouté une nouvelle API qui s'appelle undelet blob qui porte bien son nom et qui permet de piloter tout ça donc ça ne protège pas contre la suppression par contre d'un conteneur ou d'un compte de stockage donc s'il y a une mauvaise manipulation qui détruit le conteneur c'est comme si on détruisait un répertoire ça va détruire le contenu à l'intérieur donc l'ensemble des blobs de la même façon si on détruit le compte de stockage ou le ressource groupe qui contient le compte de stockage le soft delete n'aura aucun effet si par hasard ce type d'expérience malencontreuse arrive c'est à dire que vous supprimez par inadvertance un compte de stockage ou un conteneur il faut vite ouvrir un appel auprès du support qui potentiellement peut encore avoir la main de récupérer tout ça toutes les demandes de suppression sont envoyées dans une file d'attente et sont traitées de manière asynchrone donc il y a toujours la capacité si on réagit vite de récupérer les données qu'on a supprimées maintenant pour la partie l'objet en tant que tel qui est le compte de stockage ou le ressource groupe au-dessus du compte de stockage j'encourage très fortement l'utilisation de ressources lock donc les verrous dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 2 sur la partie administration ça peut vous éviter ce type de de mauvaises expériences donc l'activation du storage soft delete se fait simplement via le portail ou en ligne de commande on l'active et puis on choisit simplement la rétention ici par exemple 42 jours le fonctionnement est assez simple quand un blob est réécrit ou modifié par les API il y a un snapshot qui est fait et du coup on pourra réutiliser ce snapshot pour revenir en arrière c'est à dire récupérer la donnée qui aurait pu être supprimée ou mal modifiée d'accord donc c'est un soft delete snapshot il n'est pas visible tant qu'on ne demande pas de lister l'ensemble des snapshots pour transférer des données dans Microsoft Azure on a plein d'outils les deux premiers sont probablement ceux qu'il faut absolument utiliser parce que provenant de chez Microsoft et du coup évoluant à la vitesse où évoluent les comptes de stockage en termes de fonctionnalités donc azcopy c'est la version en ligne de commande qui permet de manipuler les copies vers Azure ou depuis Azure ou entre comptes Azure ou entre régions Azure de données c'est une autre ligne de commande historiquement qui était sous Windows mais qui est désormais disponible sous Linux et sous macOS 10 Azure Storage Explorer là c'est une on va dire c'est un gestionnaire de fichiers graphiques qui permet de faire là encore des opérations de copie d'exploration des comptes de stockage et un petit peu plus d'ailleurs là encore c'est un logiciel qui est disponible sur Windows sur macOS 10 et sur Linux et on le retrouve également dans le portail web puisqu'on l'a intégré dans le portail web donc on a vraiment trois versions ensuite j'ai rajouté deux autres produits qui sont faits par des tiers qui ont été développés en utilisant les API et le SDK d'Azure qui sont pas mal aussi mais normalement avec les deux premiers produits on doit largement avoir ce qu'il faut pour manipuler le stockage dans les comptes de stockage Azure donc ça c'est azcopy rien d'extraordinaire oui c'est un outil à ligne de commande les plus anciens sous Windows se rappelleront robocopy azcopy c'est le robocopy pour Azure Azure Storage Explorer accessible sur cette URL storageexplorer.com et bien ça ressemble à un explorateur de fichiers sauf qu'ici vous voyez des comptes de stockage en plus de voir votre stockage local Azure Storage Explorer c'est un produit tiers celui fait par Monza Cloud et puis tout à l'heure je vous parle de tiers ce qu'il faut retenir c'est que dans un data center dans Azure on a globalement trois types de stockage qui vont correspondre à différentes tiers derrière donc on a des stockages de type SSD donc très performant avec une latence très courte mais avec un coût qui est assez élevé à l'opposé du spectre on va avoir du stockage sur bande donc du coup qui a pour le là une latence d'accès qui peut être très longue pouvant aller à plusieurs heures il va falloir restaurer une bande on a un petit peu les disques durs tout à fait classiques avec une latence supérieure au SSD mais un prix également inférieur et puis il y a Pélican ici qui est le nom de code de cette baie dont j'ai mis une photo au-dessus qui est en fait une baie de disques durs assez classique sauf que à l'état normal normalement la plupart des disques sont dans un état d'économie d'énergie donc ils sont en stand-by et quand vous voulez accéder à une donnée qui est sur du coup le storage en fait la première quand vous allez dire je veux accéder à ce fichier à ce blob et bien il va y avoir une opération faite par notre fabrique de manière automatique qui sera d'envoyer un ordre de démarrage des disques durs dans cette baie qui contiennent les données donc ça explique qu'il va y avoir une latence un peu plus longue mais que du coup en fait on va pouvoir avoir un coût légèrement moins cher que le disque dur standard simplement parce qu'en fait on va économiser sur la partie énergétique pour les stockages sur bande on est sur des grosses librairies ici des TS 3005 je crois qu'on en a d'autres également dans le data center et donc pour chacun de ces types de stockages et bien on a un stockage Azure qui est associé on a un tiers de stockage donc on a le premium premium égale SSD standard égale HDD alors standard ça peut s'appeler hot également et le cool cool dans le sens frais ce sera pélican et puis archive c'est l'archivage sur des bases donc le tiering se fait au niveau de l'objet blob c'est à dire que chaque fichier en gros on va définir dans quel tiers il est est-ce qu'il est sur du SSD est-ce qu'il est sur la bande est-ce qu'il est sur du pélican etc ça se fait sur les derniers comptes de stockage les GPV2 et les blob storage à ma connaissance uniquement en ARS et l'idée c'est qu'on va pouvoir faire basculer de manière relativement simple en changeant simplement les metadata du blob de passer de stockage hot vers du stockage cool voire de l'archive pour revenir pour revenir de la partie archive la phase de réhydratation peut prendre quelques heures c'est la phase effectivement où on va extraire de la bande les données avant de les remettre sur du cool ou sur du hot ici la flèche j'aurais dû faire une flèche allant de archive à autre on choisit toujours le tiers de destination donc on remarque ici que quand on crée un compte de stockage on va pouvoir choisir l'access tiers en hot ou en cool désormais on devrait également voir le premium et ensuite et bien l'access tiers par défaut dès que vous allez uploader un fichier dans l'access tiers par défaut chaque blob sera directement avec l'access tiers par défaut mais après on peut changer dans quel tiers il va être on peut le faire de manière assez unitaire par le portail simplement ça c'est pas l'option la plus rapide la plus automatisée la plus recommandée mais on peut le faire en sélectionnant par exemple ici l'objet et puis en disant change moi le tiers qui était en default met toi ici en hot en cool ou en archive ici par exemple j'ai trois blobs trois blobs j'en ai mis un dans l'access tiers cool un dans l'archive et un dans celui par défaut qui était le hot c'est à dire le HDD standard pour la partie archive on peut l'appliquer au niveau de l'objet blob effectivement par contre on ne peut pas le définir comme un access tiers par défaut c'est une demande qui est néanmoins ou pas mal de gens disent ça serait bien d'avoir directement le compte de stockage ou par défaut dès qu'on y met un objet l'objet part sur bande les équipes sont en train de répondre à ça elles sont en train de travailler dessus il y a une option alternative qu'on va voir après qui permet de régler le problème d'une manière relativement simple et du coup de répondre aux besoins l'archive il est fait pour du stockage longue durée pour de la rétention pour de la rétention ou pour du backup ou des grosses volumétries mais auquel on va finalement assez peu accéder donc tout ce que vous utilisez aujourd'hui sur bande c'est parfait pour aller sur archive on a une durée de rétention minimum pour la facturation de 180 jours donc on ne met pas des choses en archive pour les sortir immédiatement après en général quand c'est mis c'est que ce sera vraiment pour être mis sur l'étagère et à l'utiliser vous voyez ça un petit peu comme une externalisation de vos bandes où effectivement vous n'allez pas constamment aller les chercher vous savez qu'elles sont là-bas et si vous en avez besoin vous les utilisez du coup on a plusieurs tiers qui ont différents prix mais qui ont différentes performances en termes de latence pour l'accès et bien on propose une gestion automatique du cycle de vie de la donnée permettant d'automatiser le placement en fait de ces objets blobs dans les différents tiers du stockage Azure avec des stratégies que vous allez définir donc une stratégie c'est un ensemble de règles au format JSON on a facilité depuis la mise en place de ce service sa configuration historiquement il fallait effectivement créer soi-même le fichier de JSON désormais il y a un assistant graphique qui va vous générer le JSON et donc vous pouvez après réutiliser ce JSON et puis le modifier si vous préférez fonctionner comme ça donc quelques exemples de stratégies déplacer les blobs vers un tiers plus froid pour optimiser les coûts ça c'est probablement la plus classique une autre stratégie ce serait par exemple de supprimer des blobs à leur fin de vie vous utilisez un applicatif dans lequel il va y avoir des données qui seront utilisées temporairement et qui seront stockées dans un blob storage vous dites par exemple mes données ne doivent rester que 24 heures maximum parce qu'elles seront traitées et une fois qu'elles sont traitées 24 heures après je veux qu'elles soient supprimées donc ça on peut faire ce genre de stratégie pour utiliser du storage d'Ice Ankle Management il vous faudra donc un compte de stockage GPV2 ou blob et puis pour la prévue on était limité mais actuellement on n'est plus en prévue donc oubliez cette ligne qui est en rouge comment ça se concrétise dans le portail d'Azure on est ici sur les propriétés d'un compte de stockage on va dans la zone blob service Lifecycle Management et on crée une nouvelle règle donc là j'en avais déjà créé une qui s'appelait optimisation des coûts je l'ai créé en fait en passant par l'assistant parce que désormais il y a un assistant qui simplifie la chose on donne un nom à la règle on lui dit déplace les blobs vers le tiers cool après la dernière x jours après la dernière modification donc en gros un blob un fichier a été posé il n'a pas été modifié depuis 7 jours automatiquement il va se déplacer vers la partie cool storage de la même façon on peut dire après la dernière modification de ce blob 30 jours après tu vas m'envoyer ça sur archive et puis si j'en ai plus besoin je vais le garder en rétention pendant 2 ans et même au bout de 2 ans je vais supprimer ce blob on applique une règle sur un ou plusieurs containers voire éventuellement avec des virtual folders en dessous donc là je l'ai appliqué sur mon container démo tout simplement une fois que l'action est créée donc j'ai un petit résumé qui me dit ce que j'ai fait et donc j'aurais pu décrire ça dans un fichier JSON en fait un fichier JSON ça ressemble à ça donc on le versionne et puis on met en fait l'ensemble des règles donc là règle numéro 1 et puis après la définition de la règle donc c'est une version assez simplifiée ici mais c'est en gros la structure du fichier JSON qui va décrire l'ensemble des règles de l'iCycle Management pour en fait un container donné donc ici j'ai repris parce qu'on peut afficher la partie code des règles qui ont été créées dans le portail dans le portail Azure et donc on voit ici par exemple la règle que j'ai créée tout à l'heure et on trouve le fichier JSON qui dit ben là il y a une action et donc on va déplacer vers le tiercool au bout de 7 jours vers Archive au bout de 30 jours et supprimer au bout de 730 jours et ça ça va s'appliquer avec un filtre qui dira ben va sur les objets de type bloc-blob avec le préfixe qui fait mon container sage demo donc si on a un compte de stockage avec plusieurs containers et on veut des règles différentes on peut faire effectivement pas mal de règles de life cycle au sein d'un compte de stockage une autre problématique un autre besoin au niveau du stockage c'est la gestion c'est souvent des contraintes réglementaires de rétention de non modification des données qui sont écrites on est ici vraiment sur la notion de scénario warm les write one read multiple donc en gros on écrit une fois mais ensuite on n'a plus le droit de modifier alors modifier ça veut dire on n'a plus le droit ni de changer ni de supprimer et donc du coup on va mettre en place avec cette fonctionnalité qui s'appelle le unmutable storage des stratégies de rétention et donc ça va fonctionner pour tous les tiers d'azur storage on va configurer ça container par container et donc on va venir se positionner au niveau d'un container ici par exemple données bancaires et sur données bancaires ici on va aller sur la partie access policy et ici on va créer une nouvelle policy et là donc on va soit faire une policy liée à une rétention légale donc il y a des choses qui sont déjà configurées soit de faire une stratégie définie par rapport à une base temporelle donc par exemple ici j'ai fait une base temporelle en disant la durée de rétention sur laquelle on ne peut pas toucher la donnée ni la modifier ni la supprimer et bien c'est une journée donc si je crée un objet je sais que l'objet va rester une journée et il ne pourra pas être touché avant une journée donc l'exemple est simple ici mais imaginons une contrainte réglementaire dans le monde de la finance qui dit tous les traitements enfin tous les objets créés vous devez les conserver et ne plus pouvoir les modifier pendant je ne sais pas un an par exemple là ici vous mettrez 365 avant d'appliquer la nouvelle stratégie on vous demande bien vous êtes sûr vous voulez le faire parce qu'une fois que c'est configuré on ne peut plus le modifier et donc ici j'ai appliqué ma stratégie sur une journée et ensuite je suis allé sur un de mes blobs un de mes blobs donc un de mes fichiers j'ai essayé de le supprimer et là j'ai eu un message d'erreur qui dit malgré le fait que j'en sois le propriétaire et je suis l'administrateur de cet abonnement Azure on me dit ben non échec pour la suppression car elle n'est pas permis car on a activé la fonction warm et le blob est unmutable et donc il ne sera pas modifiable avant en l'occurrence avant une journée dans une journée je pourrais le supprimer mais là la règle telle que je l'ai fait empêche toute opération pendant une journée si ce n'est la lecture bien entendu on peut associer un compte de stockage à un VNet dans Azure on en a parlé tout à l'heure donc l'idée c'est de faire un endpoint et de dire je peux accéder à mon compte de stockage Azure en passant par ce endpoint et du coup on peut faire des Network Security Group pour contrôler les accès donc en gros on crée un compte de stockage on lui dit qu'on va utiliser les Virtual Network et donc on va aller vérifier les endpoint disponibles et donc on va exposer le compte de stockage sur une adresse IP interne sur un subnet dans un VNet qui existe au préalable une fonctionnalité intéressante pour protéger encore plus les données qui sont stockées dans un compte de stockage c'est d'activer le Advanced Threat Protection qui est une fonctionnalité nécessitant le tiers standard de Azure Security Center qui rajoute un petit coût à la transaction sur le stockage et ça permet de détecter les activités normales sur un compte de stockage potentiellement en gros tentatives d'accès non prévues usage malveillant extraction de données ça fonctionne sur aujourd'hui le sous-service blob du compte de stockage et donc pour que ça fonctionne bien il faut activer les journaux diagnostiques donc en gros quelles sont les opérations qui sont faites de type write lecture, écriture et suppression sur les services de stockage donc je l'ai dit ça détecte les accès normaux les excitations de données ça va faire du coup de l'alerting par email et puis ça va déclencher d'ailleurs potentiellement déclencher des actions pour rechercher et corriger le problème et on a une vue centralisée des alertes qui vont remonter dans Azure Security Center et probablement également dans Azure Sentinel l'activation est relativement simple par le portail Azure ou par la ligne de commande c'est quelques options supplémentaires si on active ça dans le compte de stockage dans Azure donc il y a une zone qui s'appelle Advanced Threat Protection on l'active simplement et il faut bien venir penser pour qu'elle soit opérationnelle et qu'elle fonctionne bien à venir activer les logs sur la partie blob afin que l'outil puisse utiliser les blobs et du coup en fonction des informations dire qu'il y a un comportement est normal ou pas normal je le rappelle pour avoir dans l'interface ici le Advanced Threat Protection dans la configuration d'un compte de stockage il faut activer au préalable la partie standard d'Azure Security Center pour les comptes de stockage du coup ça va ressembler à ça une fois que ce sera opérationnel donc là par exemple ici on a un message une alerte qui dit l'accès à votre compte de stockage est fait depuis un endroit une localisation qui n'est pas habituelle vous avez une application qui a un compte de stockage sur France Centrale les utilisateurs utilisent ou les applications sont toutes en France et tout d'un coup on a des accès depuis l'état de Washington depuis la Chine ou depuis ailleurs bon par rapport au comportement normal ici il y a une anomalie et donc l'anomalie va être remontée alors après l'anomalie peut être un faux positif dès qu'on va activer la fonctionnalité peut-être que les premiers accès on va vous dire comme il n'a pas d'historique il ne sait pas donc ça c'est à vous aussi de faire la part des choses autre exemple ici un accès anonyme il y a eu un accès anonyme un compte de stockage alors que normalement tous les accès se font avec une authentification ou une chaîne une clé d'accès bon ben c'est un pattern qui n'est pas normal donc du coup vous avez des informations sur quel abonnement quel compte de stockage et qui s'est connecté globalement aujourd'hui les types d'événements qui vont générer des alertes accès au compte depuis un lieu inhabituel j'en ai parlé extraction de données inhabituelles une grosse volumétrie en fait est extraite du compte de stockage peut-être que c'est des gens qui sont en train simplement d'exfiltrer vos données pour les traiter et les revendre après des accès anonymes qui sont alors que normalement tout doit être authentifié sur le compte de stockage une suppression un peu non prévue donc globalement il n'y a pas trop de suppression en volume sur votre compte de stockage d'un coup il y a un grand ménage là encore c'est pas normal ou changement des permissions d'accès là encore ça peut vouloir dire qu'il y a une élévation de privilèges et que des gens tentent de s'approprier les données Azure File c'est un stockage donc c'est une sous-partie d'un compte de stockage c'est un service managé de serveurs de fichiers donc en gros ça va vous fournir les fonctionnalités d'un serveur de fichiers sans avoir à gérer l'architecture sous-jacente c'est-à-dire en gros la haute disponibilité la montée en charge deux interfaces d'accès pour cela donc soit du SMB version 2.1 ou mieux 3.x ou du REST donc on a deux tiers d'Azure File le standard et le premium le premium offre en gros plus d'Io par seconde et des meilleures performances sur les parties réseau à noter ici c'est que tous les comptes de stockage de standard aujourd'hui sont capés à 1000 Io par seconde GA pour General Evil on a prévu dans les prochains mois de passer cette limite à 10 000 mais actuellement ce n'est pas encore activé partout et donc la structure de l'Azure File est la suivante donc on a un compte de stockage dans ce compte de stockage dans la partie Azure File on va créer des partages et une fois qu'un partage est créé à l'intérieur on fait ce qu'on fait dans un partage d'un serveur de fichiers donc on crée des directories autant qu'on veut et puis on met des fichiers rien d'extraordinaire ça veut dire que comme c'est un service cloud public on peut se connecter directement via le protocole SMB directement à son compte de stockage à son partage qui est dans le compte de stockage donc là en gros ce sera le nom du compte de stockage .file donc l'url ce sera ça .file .core.windows.net ça c'est le nom de domaine classique de tout ce qui est stockage dans Azure backslash nom du partage nom d'utilisateur nom du compte de stockage et le mot de passe c'est la clé du compte de stockage ça marche également via l'exploiteur de Windows bien entendu donc pour peu qu'on ait le droit de faire du TCP 445 qui est le numéro de port standard pour le SMB et bien on peut se connecter directement à un filer dans Azure depuis sa machine et donc monter des drives localement sur ces Azure Files on va pouvoir faire des snapshots donc des clichés pour pouvoir revenir en arrière le cas échéant donc là on peut le faire via le portail ou de manière programmatique ou en ligne de commande et du coup ces snapshots vont permettre quand on est dans Windows de pouvoir revenir sur les versions antérieures donc ça c'est vraiment une expérience utilisateur dans Windows de dire je voudrais revenir sur la version d'hier donc le snapshot d'hier peut-être parce que j'ai fait des erreurs etc. donc là on retrouve dans l'interface sur les propriétés d'interface dans la récupération des versions précédentes les différents snapshots dont j'ai parlé au préalable donc c'est utilisable pour retrouver ces données en cas d'altération vous avez eu un malware qui a tourné un ransomware vous revenez sur le snapshot avant si vous savez qu'avant il n'avait pas encore été appliqué pour revenir en cas de rapidement en cas de suppression accidentelle de données pour faire de la sauvegarde également bien qu'on va voir en fait qu'il y a du backup pour Azure File et le snapshot se fait au niveau du partage donc c'est un snapshot incrémental et on est limité à 200 snapshots et si on fait un accès en REST l'URL va inclure le snapshot on a un exemple ici derrière on a précisé la version du snapshot qui est timestampée bien entendu on peut s'intégrer avec de l'Azure Active Directory donc en gros donner l'accès de permettre à une VM d'accéder à de l'Azure File avec une authentification automatisée c'est assez récent je t'encourage à lire la documentation que j'ai mis dans les liens ci-dessous mais du coup l'AVM va s'identifier auprès de l'Azure Active Directory pour accéder à l'Azure File donc ne va pas utiliser la chaîne de connexion qui est le secret il y a quelques prérequis pour faire fonctionner tout ça il vous faut bien entendu un Azure AD mais ça on en a forcément un quand on a un abonnement Azure parce que c'est ce qu'on appelle le tenant vous allez avoir besoin d'un Azure Active Directory Domain Services donc ça c'est un ce sont des comptoirs de domaine Active Directory managé et les VM qui vont avoir besoin de se connecter au compte de stockage devront être jointes à cette Azure AD Domain Services et puis il faut bien entendu un compte de stockage avec l'Azure File Share le backup est actuellement encore en preview mais il va arriver prochainement il permet simplement dans les outils de backup d'Azure de dire je veux sauvegarder mon compte de stockage toute la partie file de mon compte de stockage donc on vient dans les outils de backup ce qu'on appelle les recovery services et on va dire je veux faire un backup là il va vous demander dans quel type de workload vous voulez sauvegarder vous allez sélectionner donc votre backup est dans Azure et vous allez sélectionner un Azure File Share et ensuite il vous demande quel est le compte de stockage où est le file share une fois que vous l'avez sélectionné vous sélectionnez les partages de fichiers que vous voulez sauvegarder donc on sauvegarde partage de fichiers par partage enfin partage par partage et puis comme tout bon backup qui se respecte vous planifiez la fréquence et la rétention de ces backups File Sync c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de faire de la synchronisation multi-sites donc en gros d'avoir plusieurs filers qui ont le même contenu synchronisé c'est une demande qui est assez récurrente mais qui du coup prend tout son sens avec du cloud et donc l'idée c'est d'avoir plusieurs filers qui seront synchronisés et avec un point central qui sera Azure qui contiendra les données on est sur les mêmes règles que des filers répliqués au sens large c'est à dire que s'il y a deux modifications qui sont faites c'est la dernière modification qui va gagner à la fin donc ça n'ajoute pas de fonctionnalités de travail collaboratif comme pourrait le faire un SharePoint dans un Office 365 là vraiment c'est le dernier qui a écrit à gagner comme toujours dans le monde du serveur de fichiers on va pour un serveur du file sync pour faire du cloud tearing c'est à dire que si vous avez un serveur local qui n'a pas une énorme capacité et bien il pourra faire le relais avec les ressources qui sont stockées dans Azure et simplement avoir des pointeurs mais pour l'utilisateur en fait il aura l'impression que les données sont locales et donc le serveur fera office de proxy et de cache pour les données les plus fréquemment utilisées ça permet à l'utiliser file sync également d'accéder aux données directement depuis le cloud d'avoir une sauvegarde intégrée parce qu'on va réutiliser en fait les snapshots d'Azure File et puis également de restaurer très rapidement des serveurs de fichiers donc on a un exemple ici là j'ai trois serveurs de fichiers si par exemple le serveur qui est à New York est tombé en panne mais c'est pas grave en fait je vais simplement réinstaller un nouveau serveur je vais installer l'agent Azure File Sync je vais lui dire la référence à synchroniser et automatiquement en fait il va se resynchroniser et toutes les données vont redescendre de manière automatique donc c'est plutôt pas mal donc quand on a utilisé l'Azure File Share les différents machines les serveurs de fichiers locaux qui sont actuellement dans les versions supportées Windows 2012 R2 Windows 2016 probablement 2019 également vont avoir un agent qui va se synchroniser et ce sera synchronisé via un Azure File Share donc l'ensemble des données sera sur un Azure File Share dans une région donnée on a prévu donc du coup de faire le backup de l'Azure File Share dans un Azure Backup Vault on a prévu ça c'est pas encore sans tenir ma connaissance de répliquer un Azure File Share sur une seconde région si on a envie d'assurer des meilleures performances pour la partie réplication et puis on va pour même utiliser les workfolders de Windows Server 2012 R2 ultérieure avec un serveur de fichiers qui lui-même sera répliqué les filers de type Linux ne sont pas à ma connaissance aujourd'hui supportés je crois que ça fait partie de la roadmap à vérifier sur Azure User Voice autre service de filer qui est cette fois-ci un service managé et qui est un service basé sur la technologie d'un de nos partenaires qui est NetApp donc NetApp va fournir enfin fournit déjà parce que le service est disponible des filers dans Azure donc utilisant la technologie propre à NetApp qui s'appelle OnTap et donc avec de l'Azure NetApp on va avoir accès au protocol dont NetApp est spécialisé donc un FSV3 ou SMB les fonctionnalités de tiering les stratégies de snapshot propres à de l'Azure NetApp donc la grosse différence c'est que les BenetApp vous ne les gérez pas physiquement mais vous allez gérer des objets dans Azure mais derrière vous aurez les mêmes approches que sur une BenetApp c'est-à-dire la création de poules de poules de disques la création de volume par-dessus ces poules et puis après l'usage de fonctionnels de snapshot donc les données sont chiffrées au repos techniquement derrière effectivement on a des grosses batteries de serveurs NetApp mutualisés derrière qui sont gérées par nos équipes en collaboration avec les équipes de NetApp et donc vous venez à la consommer une version virtualisée finalement de tout ça on va pouvoir déployer ce type de ressources facilement via le portail Azure ou les appils Azure ou les lignes de commande comme une toute ressource Azure comme un Azure File par exemple partie import-export ça va permettre d'envoyer d'avoir son propre disque dur de le remplir et de l'envoyer aux équipes qui opèrent Azure pour que au lieu d'envoyer par leur réseau une certaine volumétrie eh bien en fait vous l'envoyer par courrier par un transporteur et du coup ça permet d'aller plus vite quand il y a des grosses volumétries par exemple ça permet également d'extraire depuis Azure des données plus vite plutôt que de venir télécharger des gigas ou des terras depuis le réseau donc ce mode là nécessite que vous achetiez les disques et que vous les envoyez alors vous les renverrez après bien entendu mais ça veut dire que le client ici doit acheter le matériel vérifier que le matériel est compatible avec les prérequis et puis voilà la préparation des tâches de copie donc en gros dans quelle direction on veut faire ce qu'on va faire de l'import ou de l'export et quelles données vers quel compte de stockage ou de quel compte de stockage vers quel répertoire va se faire va se faire depuis le pointe d'azur où on verra un ensemble de traitements de batch de job à traiter et leur état pour simplifier un petit peu tout ça également pour éviter également parce que nos clients aient acheté du matériel des fois ça va être un peu compliqué d'acheter du petit matériel dans une grosse structure on fournit désormais une nouvelle famille un nouvel ensemble de matériel pour faciliter tout ce qui est import et export ça s'appelle la famille Azure Data Box qui est composée de plusieurs membres qu'on va regarder tous ensemble donc le premier s'appelle Azure Data Box c'est une grosse boîte c'est celle-ci techniquement d'ailleurs en gros c'est un gros serveur de fichiers il est utilisé pour faire de l'import et de l'export de données en grosse volumétrie donc là on parle de 100 Tera alors c'est 100 Tera brut en fait c'est 80 Tera utile pour être plus précis et on va connecter cette grosse boîte à votre réseau donc elle est en DHCP et dessus vous aurez des accès soit en SMB si vous n'êtes plus tout du monde Windows soit en CIFS soit en NFS également il y a du NFS c'est moi qui ai dû faire une petite erreur derrière les disques qui sont sur cette boîte sont chiffrés donc c'est utilisable avec les solutions partenaires si par exemple vous avez du Vim et que vous voulez reprendre tous vos backups de Vim et puis les envoyer dans Azure tout a été prévu pour cela donc cette Data Box en gros on va la commander sur le portail d'Azure elle va être livrée physiquement on a un certain délai pour la remplir et puis on la renvoie et elle arrive dans nos data centers et on a une équipe en charge de prendre ces boîtes de les brancher au réseau Azure et d'importer les données qui sont à l'intérieur techniquement derrière je l'ai dit c'est simplement un serveur de fichiers derrière qui est durci protégé et donc quand vous le recevez c'est relativement simple il y a un condom d'alimentation il y a deux cartes réseau ou trois je ne sais plus et puis on a un petit écran e-link qui donne quelques informations devant voilà tout simplement donc le process une fois qu'on a commandé le matériel et bien on va suivre dans le portail les différentes étapes c'est à dire là il est parti chez le transporteur il est arrivé chez moi je le remplis je l'ai reçu et puis je le renvoie voilà donc on va tout faire depuis le portail Azure y compris jusqu'à imprimer les étiquettes de retour qu'on va mettre sur les paquets qu'on va utiliser avec FedEx par exemple pour envoyer le matériel donc tout le tracking va se passer là encore par le portail d'Azur si on n'a pas besoin de ce gros matériel parce qu'on n'a pas une volumétrie qui va jusqu'à 80 Tera on peut également commander un Azure Data Box Disk c'est ni plus ni moins en fait que des SSD tout à fait classique on peut en commander jusqu'à donc c'est des SSD de 8 Tera on peut en avoir jusqu'à 5 maximum par commande ça fait donc 40 Tera brut ça fait 35 Tera utile il y a toujours de la redondance derrière qui est assurée là encore les SSD sont chiffrés vous les recevez avec un cordon qui vous permet de connecter le SSD en USB 3 3.1 même pour être plus précis vous pouvez également prendre les SSD et les brancher en SATA sur une machine chez vous donc là encore vous recevez le matériel vous le remplissez vous le renvoyez à Azure donc le choix vraiment entre les deux il doit se faire déjà sur la volumétrie parce que j'ai plus de 40 Tera auquel cas l'Azure Databox sera probablement mieux ensuite également sur le type d'import-export donc si je veux envoyer mes données dans l'Azure File je devrais passer par un Databox parce que le Databox Disk le Databox Disk c'est faire désormais ça c'est dans la preview mais on s'est également envoyé sur du compte de stockage donc la différence entre les deux c'est que le Databox Disk on ne va tout rien porter dans Azure dans un seul compte de stockage si on veut splitter sur plusieurs comptes de stockage il faudra du Databox minimum derrière donc un petit peu plus gros si on a vraiment une très très grosse volumétrie on a le Databox Heavy donc c'est une grosse boîte à roulettes qui est en gros un gros serveur de fichier à roulettes qui lui contient un péta octet de données brutes 80 donc 800 Tera 800 Tera utile donc là on a un gros serveur de fichier avec 4 cartes réseau en 40 gigabits donc voilà c'est déjà des grosses situations d'import qu'on devrait trouver quand même pas tous les jours donc ici on a vu la partie en bas de ce schéma qui est vraiment la partie déconnectée où il va y avoir un déplacement d'un média avec de l'information via des moyens de transport tout à fait classiques donc Databox Disque Databox Databox Heavy à la fin ça va terminer dans le camion d'un transporteur de type FedEx entre chez vous au Data Center et le Data Center Azure en haut ici on a deux autres options qui vont permettre de faire de l'export de données à destination d'Azure mais qui va passer cette fois-ci par le réseau donc au fil de l'eau et donc on a le Databox Gateway ou le Databox Edge donc il y a vraiment une différence entre les deux l'usage n'est pas du tout le même néanmoins il y a des choses qui sont communes aux deux solutions le scénario d'usage c'est de déplacer des données vers le cloud avec ou sans traitement préalable c'est également utilisé pour au fil de l'eau faire de l'archivage dans le cloud c'est fait pour agréger des données c'est fait pour s'intégrer également avec des applicatifs sur site donc l'Azure Databox Gateway c'est une appliance virtuelle que vous allez pouvoir instancier localement soit sur du VMware soit sur de l'Hyper-V et donc cette appliance cette Azure Databox Gateway sera une machine virtuelle qui va exposer en gros des partages de fichiers SMB NFS localement et donc localement dans votre data center vous avez un serveur de fichiers sur lequel vous allez copier vos données les données que vous voulez envoyer vers Azure par copie locale donc en NFS en SMB et en fait ce sera Databox Gateway qui lui est connecté à Internet qui va du coup faire automatiquement le déplacement vers de l'Azure Storage soit dans la partie plobe soit dans la partie file cette appliance virtuelle sera pilotée et surveillée depuis la console d'Azure bien entendu et donc on va avoir un système de tiering les fichiers les plus récents sont accessibles localement mais dès qu'il peut vider local en fait et l'envoyer vers Azure il va le faire donc on a une petite interface locale à l'appliance virtuelle qui est dans votre data center elle permet de faire quelques configurations de base telles que la configuration du proxy la configuration horaire et éventuellement de changer le mot de passe ou de faire une mise à jour globalement on doit aller assez peu sur cette interface parce qu'après on va quasiment tout piloter depuis l'interface d'Azure et ce qui est intéressant à voir c'est que la data box est retrouvée si elle n'a pas une connectivité permanente avec internet elle va conserver localement dans son cache les données et dès que la connectivité revient elle vide ce cache et elle l'envoie plus loin j'aime bien cette image de bateau qui est prise probablement par drone c'est qu'ici on a typiquement un environnement qui est la grande majorité du temps déconnecté dès que le bateau va quitter le bord et être un peu en mer il y a des grandes chances qu'il ait plus ou moins connectivisé internet il peut en avoir une par le satellite mais si la volumétrie derrière d'informations remontées était trop élevée ça ferait un coût très fort on doit imaginer que sur un bateau tel que celui-ci il y a des tonnes de capteurs il y a un système d'informations en tant que tel qui est embarqué donc potentiellement la donnée à remonter de ces bateaux il est clair que tous les armateurs aujourd'hui ont des solutions qui vont permettre après de consolider l'ensemble des informations des différents bateaux pour pouvoir après faire de la maintenance prédictive faire plein de différents traitements sur ces données donc la data box gateway elle a une valeur dans ce genre de scénario connecté déconnecté dès que le bateau va rentrer au port il aura été déconnecté pendant une durée plus ou moins longue l'information aura été stockée localement dans le cache dès que le bateau revient au port et qu'il y a une connectivité à internet le cache est vidé il est remonté dans du cloud centralisé puis vous démultipliez ça par avec ce bateau et globalement tout le monde consolide l'information tous les bateaux consolident l'information au même endroit le data box edge est très très similaire au data box gateway la différence c'est qu'au lieu de simplement prendre les données locales et les envoyer il va y avoir un traitement qui va être fait localement donc on appelle ça faire un traitement sur le edge donc on est vraiment en mode déconnecté mais l'idée c'est d'éviter d'envoyer beaucoup de données et de filtrer finalement de faire une partie du travail localement avec les ressources locales du data box edge donc le traitement local il peut être de différentes sources mais on va utiliser globalement ce qu'on appelle l'IoT Edge qui va utiliser en fait des containers avec du code derrière qui va permettre de faire du traitement sur les données locales avant de les envoyer à destination d'Azure donc les traitements peuvent être divers et variés ça peut être je ne sais pas si vous avez des caméras qui font des qui prennent des images sur des intervalles réguliers c'est peut-être simplement de conserver les images où il y a des humains qui passent dessus donc là encore c'est un traitement de Cognitive Services avec du Custom Vision par exemple et donc ça peut être traité de manière locale plutôt que d'envoyer l'ensemble des images et qu'elles soient traitées directement dans Azure là encore le Data Box Edge pour l'envoi des traitements à faire localement sur le Data Box Edge c'est configuré du côté Azure et après c'est envoyé c'est poussé du cloud vers le Azure Data Box Edge et là pour le coup on n'est pas sur une machine virtuelle mais on est sur une appliance physique un serveur qui est une machine qui a 12 Tera de RAM et qui a 4 interfaces 25 Gbps donc c'est quand même une bonne machine elle a comme particularité d'avoir déjà du stockage de cas très rapide on est basé sur du NVMe ici et puis qu'elle a également une carte accélératrice elle a un FPGA un processeur programmable j'en avais parlé dans la première vidéo de la série de pourquoi on utilisait des processeurs programmables et donc on a des algorithmes qui ont déjà été entraînés et qui ont déjà été inscrits dans le FPGA donc le FPGA a déjà des choses qui vont permettre d'accélérer les traitements spécifiques à de la reconnaissance donc après tout ça peut être packagé dans des containers en fonction des environnements plus ou moins durcis j'aime bien l'environnement du bateau parce que je pense que tous les bateaux modernes aujourd'hui que ce soit les bateaux de transport ou les bateaux de croisière sont des bons scénarios de mode déconnecté ou du Edge à toute sa valeur pour faire effectivement les traitements locaux quand il n'y a pas le cloud disponible et puis effectivement après le vidage de ces caches locaux une fois la connexion retrouvée à noter que sur un Azure Databox je vous ai dit qu'on pourrait copier via les interfaces SMB ou NFS on peut également copier avec l'Azure Databox désormais avec une interface de type blob donc on a des API de type blob qui permettent en fait d'utiliser les API restes d'Azure pour copier des données localement sur le Databox donc ça complète vraiment les deux protocoles dont j'ai parlé au préalable on peut également apporter des VHD avec les Azure Databox donc en gros vous avez un VHD local qui provient d'un Hyper-Way et bien vous allez pouvoir copier dans le Databox ce fichier VHD et automatiquement ce fichier VHD sera importé dans Azure sous la forme de Managed Disk directement prêt à être utilisé avec des machines virtuelles donc ça permet notamment un gain de temps dans les phases de migration supportent les tiers SSD Premium Standard et Standard HDD donc on va choisir vraiment le stockage de destination donc le tiers de destination lorsqu'on commandera le Databox et puis on verra quand on reçoit un Databox on a différents répertoires qui sont créés qui ont été préparés par Microsoft sur le SSD et qui choisit le SSD ou le serveur local qui permettent de choisir dans quel tiers on va vouloir déposer StoreSimple c'est une solution qui est plutôt en train de disparaître mais qui existe toujours qui était à l'origine enfin qui existe toujours mais qui était des serveurs des SAN basés sur du SQSI une machine physique en fait dans le datacenter qui était relié à un compte de stockage avec la capacité d'instancier une appliance virtuelle dans Azure lors du cadre d'un PRA par exemple et tout ça piloté depuis une interface dans Azure pour gérer une flotte une flotte d'appliance de stockage depuis le portail Azure alors au-delà des machines physiques dans le datacenter on peut également instancier sur du VMware ou de l'Hyper-V on peut toujours instancier en fait des machines virtuelles de type StoreSimple qui vont faire soit office de Target SQSI soit office de serveur de fichiers donc ça s'appelle un Storage un StoreSimple Virtual Array donc c'est une appliance virtuelle qui du coup est instanciée localement qui pourrait s'utiliser dans différents scénarios avec une sauvegarde qui est faite dans le cloud le produit est un petit peu en train de disparaître simplement parce qu'il est remplacé par des choses qui répondent plus aux besoins qu'on demandait notamment sur la partie serveur de fichiers avec Azure FileSync qui du coup a fait que la tendance est plutôt à la baisse sur ce type de service et même en termes d'investissement et de nouveautés il n'y a plus eu beaucoup de nouveautés sur StoreSimple depuis déjà pas mal de temps ici je parlais de la configuration de ces appliances virtuelles depuis le portail d'Azure on voit ici l'ensemble du paramétrage du StoreSimple dernier usage intéressant d'un compte de stockage dans Azure un compte de stockage peut être utilisé pour héberger un site web statique c'est la manière la plus simple d'ailleurs dans Azure d'héberger un site web statique vous avez un contenu du contenu statique vendu javascript et bien en fait vous pouvez dans la partie static website d'Azure activer le service et du coup votre site web aura une URL qui aura ce type là donc compte de stockage nom de la zone donc ce sera en gros la zone géographique .web.core.windows.net vous faites un petit cnl derrière pour avoir un nom qui est joli et du coup ça va vous permettre d'un accès en anonyme en lecture seule et ça va utiliser le fichier index en fait le fichier index html qui est sur le répertoire que vous allez indiquer donc l'ensemble du contenu de ce site vous le mettez dans un conteneur qui va s'appeler $web sur le compte de stockage il vous faut pour cela un compte de stockage en GPV2 bien entendu et vous pouvez utiliser un nom de domaine également personnalisé si vous voulez faire du SSL il faudra activer dans ce cas là la partie CDN CDN d'Azure pour pouvoir faire du SSL sur ce compte de stockage mais si le besoin n'est pas nécessaire et que vous avez juste un besoin simple de site web statique et bien en fait ça marche très bien alors les performances c'est quoi ? les performances c'est les limitations liées à l'ingresse et l'égresse en fait d'un compte de stockage dans Azure tout simplement donc vous voyez à configurer c'est très très simple on vient configurer la fonctionnalité on donne le nom du fichier d'index on donne le nom du fichier d'erreur pour faire un beau message d'erreur et puis une fois qu'on a fait sauvegarder il vous génère un endpoint donc ici dans mon exemple c'était demollifecycle.z6 donc c'est le nom de la zone .web.core etc je peux faire un alias DNS si je veux mettre à la place www.stanislas.io est pointé là-dessus et donc à la fin si on se connecte on va obtenir ce genre de choses tout simplement c'est une fonctionnalité qui est assez sympathique qu'on a juste besoin de sites web statiques qu'on ne veut pas s'embêter avec des machines virtuelles avec une solution de passe plus compliquée où il y aurait des machines instanciées etc et voilà se termine la partie numéro 5 de cette série vidéo qui était dédiée au stockage merci au revoir merci